oui la station qui appelle dandy 33 les babes 113 barracuda 56 où j'étais sur facebook ok tiens ça tombe bien je viens de là je suis sur le 7009 là justement là et je viens juste d'enclencher une petite vidéo comme ça au moins tu pourras voir ce que ça donne vigneron d'aquitaine alors des vignerons par ici il n'a pas qu'ils achètent trois coups non je connais pas je connais pas parce qu'avant c'est vrai que en plus de ça je bois pas de vin alors que je suis en plein milieu des vignes donc non désolé je vois pas que je vois pas où c'est ok on fait un qsy sur le sur le vin ouais le canal 20 au fm 27 fm ok c'est parti voilà je suis là ok mais tu es aussi avec un 7,9 ouais je disais que vu le roger bip tu es aussi sur un 7,9 ah tu vois tu dois avoir du qrm de ton côté là ok c'est du 57 là pour moi là là ça marche bien ouais je te disais je te demandais vu le roger bip tu es aussi sur un 7,9 tu es sur quel poste là en ce moment putain ouais tu dois avoir de sacré qrm en plus situé dans castillon c'est ça que là c'est une voie c'est une voie boîte à qrm de ce côté là quoi ouais je dis là tu es dans castillon là c'est ça ah là je suis dans la zone habituelle de barbet 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 ah zut c'est quoi c'est c'est castillon la bataille c'est bien ça ok ben castillon la bataille ça m'étonne pas que ça passe aussi mal et à chaque fois que je vais de ce que là je suis à côté je suis à quoi je suis à 5 km là de castillon et dès que je vais de castillon c'est bourré 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 de qrm ah ben oui là ça moi je suis toujours en fréquence et en plus de ça justement j'étais en train de ce matin là j'ai fait quelques essais j'ai branché le crt 7009 là c'est l'ordinateur pour voir si parce que je pouvais voir accéder tout comme ça bon du côté de l'ordinateur je dois avoir un petit souci apparemment parce qu'il veut pas me lire le poste enfin bon bref et autrement ouais bah de toute façon le matin quoi que je dis le matin il est une heure 25 déjà le matin en général je me mets en am et puis bon l'après midi bien souvent je bascule en bélu là pour un peu ce qu'il y a et de notre côté là par ici quasiment tous les jours on a des petits passages de la réunion quoi un peu beaucoup moins là en ce moment l'espagne l'italie le portugal mais surtout le nord de la réunion là qui qui passe ouais ouais non mais c'est pas grave j'ai le temps je suis en repos là aujourd'hui je suis trois coups hier aussi j'étais en repos là par contre le week-end prochain je bosse vendredi soir samedi pareil et du coup je pourrais pas être sur le QSO du canal 27 et tant pis oui attend tu m'as dit 56 c'est ça ok redis moi ton département j'ai j'ai zappé tu me l'as dit au début mais j'ai zappé ah oui ça fait un bout de route quand même là c'est sûr que je suis en train de regarder là sur une carte ouais ok je vois oui ouais ça fait quand même un bout de route il ya intérêt ce que la propagation dans le bon sens ça va tu as trouvé comment de te promener toi à veiller des vénards quand même là aujourd'hui c'est vrai que puis c'est vrai que ça avait été annoncé hier soir la météo c'est c'est pas le top là toute la semaine je crois que là c'est ça va être baiser de ce côté là rien que fifre que chic que dalle je l'ai pourtant attendu avec impatience je me suis dit je vais peut-être avoir le plaisir de voir mon antenne se plier en deux même pas comme je n'ai pas fait partie des chanceux hachis trois coups non je plaisante je compatis auprès de ceux qui ont perdu leurs antennes ce que j'ai vu sur facebook il ya quelques antennes qui sont cassés la figure quand même ouais quand même ouais ouais c'est vrai que là de le sud est le nord ouest là je d'après ce que j'ai pu voir ça a été les secteurs les plus touchés quoi ah oui c'est du 57 là de mon côté un ah oui il ya aucun problème bon l'écho est peut-être un petit peu un petit peu fort pas gênant peut-être un peu un peu fort et encore là ça passe ça passe bien en bélu je pense que ça sera un petit peu plus désagréable je sais pas mais là ça va ok bah tu pourras voir là quand j'aurai mis la vidéo en ligne là que comment ça passe en plus là je suis sur le haut-parleur d'origine du crt 7900 et ça ça passe bien ça marche bien ah c'est un 9009 que tu as d'accord à part donc le 9009 les mêmes roger bip que le 7900 d'accord ok et voilà mais c'est sûr surtout en mobile moi c'est pareil dans le push j'ai le haut-parleur extérieur qui est posé sur le dessus du tableau de bord je l'ai en pleine poire et j'entends le moindre truc qui passe c'est bon je l'entends quoi alors que le poste lui il est fixé et bel en contrebas sur le côté sur le côté droit du lieu de vitesse quoi carrément là au ras du sol et là effectivement là depuis le bas là pour entendre quoi que ce soit c'est pas évident et je vois pascal d'émir 18 14 odr 001 bah lui c'est pareil il a le poste fixé au même endroit là en bas là presque au niveau du sol il a été obligé de mettre un haut-parleur extérieur aussi ouais bah oui parce que là tu es en tant gros cube d'un c'est quoi comme camion tu as là ouais donc tu es en 38 par où est en 38 tonnes 40 d'accord ok donc 3 essuie à l'arrière alors que moi j'ai des passages aussi comme ça au cuirin là je comme dans séquences et à bâtiens hier matin j'avais un qrm électrique de 2 5 7 à peu près et ça m'a ça m'a bouffé toute la matinée j'ai bon ben c'est pas grave on va faire autre chose en attendant et puis m puis arriver vers vers ces heures ci ou fin de matinée là c'est redevenu impeccable propre et puis là là c'est c'est propre aujourd'hui là j'ai pu j'ai pu entendre avoir les stations là ce matin là de en fréquence là ça a été c'était impeccable à ceci il fonctionne bien ah oui il pousse il n'y a pas de problème et à bar sur bordeaux on aime tu as tu as tu as scooby doux alors lui il doit être je crois qu'il est en 44 tonnes je sais plus camion rouge avec double antenne blanche c'est pas les double antenne blanche qui qui fonctionne si une autre une troisième qui derrière la cabine hachi pour la petite anecdote tu as à ta j'ai zappé j'ai eu avant hier matin en plus en fréquence on l'a avec avec nous là sur le groupe facebook la division 14 odr je sais plus camion blanc cabine blanche oui c'est ça ah ben j'ai zappé il y en a quelques-uns après bon suivant les horaires et tout bon ben ils sont là ils sont pas là que ce soit en fréquence ou ou à l'endroit où ils sont quoi et autrement pour la pour la plupart ils sont ils sont en blu comme comme tu as eric 14 8 ans éco 27 qui est principalement qu'en blu tu as pas mal de monde un comme ça là qui sont qui sont principalement en blu oui oui sur les supérieurs voilà c'est sur les fréquences supérieures ils sont soit sur la sur leurs fréquences habituelles ou sur le 555 enfin le 12 sup c'est le gros des des stations là qui a sur la gironde tu les trouves plutôt plutôt en blu oui oui pourtant il y en a quelques-uns et puis aussi un truc qui se passe au niveau des des stations d'aim surtout au niveau du 19 tu as énormément de tu as plus de monde qu'on ne le croit qu'ils sont qu'ils sont en stand-by dessus puisque tiens pas plus joie avant hier matin bon j'étais j'étais en stage là sur bordeaux et tout au long de la route bon j'ai fait les tours de galettes j'ai entendu des stations et tout canal 1 canal 22 canal 16 bon il y avait des qso là sur plusieurs endroits et à chaque fois je faisais des retours sur le 19 et à plusieurs reprises tu vois je m'amuse à prendre le micro comme ça et à que je donne un petit peu un petit peu à l'état de la route je m'amuse à râler après après quelqu'un qui qui fait n'importe quoi sur la route n'importe quoi quoi je vois alors je les tiens je passe à tel endroit c'est tout cuirot ça je donne un petit peu les infos de la route comme comme par exemple à chaque fois quand je passe sur le pont d'aquitaine et bien là aussi je me signale automatiquement je leur dis comment ça circule le moins de petits bouchons le truc comme ça comme je vois avant hier matin j'étais coincé du côté de la sortie 26 là quand tu arrives sur sur bordeaux là sur artigues la paf toi des trucs comme ça je signale et bien souvent la plupart du temps ça répond alors que si tu lances un simple appel et ben les gens ils se sentent pas concernés ils répondent pas ils se disent ben vas-y l'on s'appelle alors que si tu tu leur parles d'un truc qui les qui les touche à la de suite là ils prennent le micro ça c'est ce qu'on appelle un blanc oh là tu dois être occupé là ouais ouais là mais si tu te mets à leur parler de trucs qui les touche comme au niveau de la circulation un truc comme ça je sais que moi à chaque fois ça ça réagit et c'est comme ça que hier matin mais pas hier matin mais avant hier matin j'ai justement quelques stations qui ont répondu quoi c'est pas grave moi j'ai le temps donc c'est pas grave ben moi aussi ça me fait plaisir aussi là de discuter avec des stations autres que des que des stations locales surtout quand c'est quand c'est des oeuvres qui font partie de soit du forum soit du groupe division 14 odr ou même mon forum la planète civile francophone peu importe ça fait toujours plaisir quand tu prends la direction s'il ya il ya deux stations tu as oh merde je peux y arriver à trouver tu as didier 0,12 aussi qui est pas très qui est pas si loin que ça d'agent mais après ben c'est pareil si les mecs ils restent que coincés en blu forcément ça fait beaucoup moins de monde en am ouais d'accord ben je sais pas c'est c'est vrai qu'après tout dépend de de ce que font les stations parce que là aussi j'en vois qui qui disent y'a personne y'a personne ben oui il faudrait peut-être d'abord que eux mêmes prennent les micros hachis bon c'est pas méchant pour eux ce que je dis c'est de la blague honnête on va dire mais quand tout le monde reste en écoute tu sais ce qu'on dit ça fait beaucoup moins de bavard ben voilà exactement c'est pour ça tout à l'heure là justement je te disais là moi ce que je m'amuse à faire c'est à prendre le micro à parler à parler de justement de la circulation ceci cela de trucs qui les touche et je sais que bien souvent je dirais pas dans 100% des cas mais bien souvent ça ça réagit ben oui ben voilà parce que si toi tu demandes comment est la circulation ben c'est vrai que les gens ont perdu le réflexe de de prendre le micro et puis de répondre par contre ils seront les premiers le jour où ils seront coincés à demander si quelqu'un a des infos hachi ouais ouais mais bon on va les réapprivoiser à ce niveau là on va leur faire reprendre le goût de prendre comme ça systématiquement le micro on va les travailler encore un peu là oui oui affirmatif là tu vois là sur la demi-heure il me reste encore huit minutes la de vidéo il n'y a pas de problème les bas 113 51 toi voilà de la part de dandy 33 14 au dr 002 ok c'est la venue dans la région qui te fait saouler comme ça achis parce que tu as la langue qui part en vrille ok allez si t'as pas fait ton gastro bon gastro bah tiens moi je vais y aller aussi et bonne route après et bon cuisson pour la suite il ya des vapeurs ah oui j'entends ça ouais parce que là j'ai pas compris grand chose c'est pas grave allez je te laisse je vais couper la vidéo bonne journée bonne route beau contact ok merci très content de t'avoir eu en fréquence bye et oui vu l'heure les gens sont gastro un petit passage de propage un petit passage de 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 et pour le bouton que tu as pour allumer ou éteindre un petit passage de un petit passage de la batterie et puis le secteur un petit passage de la batterie et puis le secteur ok voilà une fois que tu auras fait ça tu vas voir il va te mettre un écran noir et puis tu lui iras démarrer Windows normalement un petit passage de la vérifier un petit passage de contrôle un petit passage de 05 Eh Alain, normalement depuis que je t'ai remis le Windows 7 ça doit mieux marcher qu'avant, non ? Ouais, juste comme Alain. Un petit bug de temps en temps, ça arrive toujours. Sous-titrage ST' 501